Tu sais que c'est tellement risqué de parler de ce genre de trucs là Et c'est pour ça que la plupart de temps les gens parlent pas de ça Because quand tu parles de ce genre de problème là You fuck up your bag You fuck up your bag Parce que comme tu sais pas s'il y a quelqu'un qui veut travailler avec toi Et puis là il voit cette vidéo Et puis la personne est comme Non je veux pas travailler avec elle parce qu'elle parle comme ça des autres compagnies Mais tu sais à un moment faut que les gens parlent S'il y a un problème faut que les gens parlent Faut que les gens arrêtent de comme Jouer au fake walk Tu sais faire semblant d'être walk Juste à cause de l'argent je vais pas dire la vérité Genre moi je trouve que c'est pas correct S'il y a un problème faut en parler quoi What's up guys it's your girl It's been too I am back avec une nouvelle vidéo Et aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo Opinion Opinion impopulaire je sais pas En tout cas aujourd'hui je vais juste vous parler de quelque chose Que j'ai en tête depuis super longtemps Je pense que déjà avec le titre vous savez de quoi je vais parler Je vais parler de Kylie Cosmetics Bon maintenant que j'ai fini l'introduction Comment sont les vrais bails Donc le point le plus important je vais le mettre à la fin de la vidéo Alors c'est quoi le point numéro 1 de quoi je vais parler par rapport à Kylie Cosmetics Je voulais parler en fait de l'originalité des produits de Kylie Kylie à un moment elle sortait énormément de produits Je sais pas si vous avez remarqué ça Et je comprends que ouais quand tu sors beaucoup 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 de produits Tu peux pas te permettre de sortir comme en quelque sorte des produits si original que ça Parce que si tu gaspilles tout ton jus d'originalité après il y en a plus Donc pour éviter ça en quelque sorte tu vas sortir trois produits qui se ressemblent Et après tu vas faire quelque chose de nouveau Genre je sais que c'est du maquillage Elle peut pas faire quelque chose de si extraordinaire que ça Mais je trouve que c'est faux Déjà avec tous les contacts qu'elle a Qui elle est, sa notoriété Le nom qu'elle a Elle peut trouver des gens qui peuvent travailler avec elle Qui peuvent l'aider à vraiment faire un autre step up de ses produits Arrêter Kylie Cosmetics Ses produits n'ont pas changé Genre ça a la même tête depuis qu'elle a commencé Je comprends que c'est son branding C'est grâce à ça qu'on reconnait que c'est son produit Mais elle peut faire d'autres trucs en mettant son branding dessus Elle est pas obligée de juste sortir 40 000 produits qui ont la même tête Et je trouve qu'elle a fait ses collaborations tellement rapidement Elle a fait avec sa maman Après elle a fait avec Kim Après elle a fait avec Loé Elle a fait des collaborations tellement rapidement Que là actuellement c'est juste qu'elle va faire une collaboration avec Kim Elle a fait ça tellement vite Que d'une certaine manière il y a des points qui ont été négligés Par exemple l'originalité des produits Écoute littéralement elle va sortir une palette maintenant Même si la palette est belle Je vais pas me forcer à aller acheter ça Parce que je sais que le mois prochain elle va sortir un produit qui va ressembler à ça Si ce n'est pas le même ton de couleur Ben c'est juste un violet un peu plus clair Ou un peu plus français Écoute ma chérie c'est la même chose Mon deuxième problème avec Kylie Cosmetics J'ai un peu parlé de ça au premier point Mais en tout cas c'est le fait qu'elle vend beaucoup de choses Ou bien c'est parce que toi même tu sais que ta compagnie Elle va pas faire le long feu dans l'industrie C'est pour ça que tu essayes de récolter le plus d'argent possible Ou bien c'est quoi là Pourquoi est-ce que tu sors autant de trucs aussi vite Et du maquillage ça s'accumule Et que moi cette palette là Cette année ça va faire deux ans que je l'ai encore Du make-up ça s'accumule Ça disparaît pas Du fard à paupières ça finit pas en 5 secondes Moi je paye ta palette ce mois-ci Ben le mois prochain Ta palette elle est encore là Si je paye ta prochaine palette Ben ça s'accumule Ça s'accumule Puis arrive un moment où les gens sont comme Ok mais moi j'ai pas besoin d'une autre palette En plus une palette ça coûte cher Tu peux pas sortir autant de produits Back to back Back to back Back to back Contrairement à toi Les gens ils ont des jobs normal Dans le sens qu'ils vont travailler de 8h-7h du matin A genre 6h du soir Ils ont des loyers à payer On vit pas tous dans des villas On n'a pas tous Kris Jenner comme maman Genre tu peux pas sortir autant de produits Et penser que les gens vont toujours acheter Genre tes affaires L'impression que ça me donne C'est qu'elle sait qu'elle va pas faire long feu dans l'industrie Elle sait que son buzz va mourir bientôt Donc elle en profite pour sortir le plus de produits possible Et récolter le plus d'argent possible C'est pas langue de vipère C'est juste l'impression que ça me donne Et en fait mon troisième point Et je trouve que comme c'est le point en fait le plus important J'ai l'impression que juste Cali Cosmetics C'est pas faire pour les personnes de couleur de peau Si vous allez sur le site officiel de Cali Cosmetics Regardez la couleur des rouges à lèvres Genre les eyeshadows on peut We can work with it Et non on peut travailler avec ça C'est facile de matcher du eyeshadow Mais la majorité de ses lip kits Une femme noire par exemple Ne peut pas mettre ça directement sur ses lèvres Elle va devoir acheter un crayon de couleur foncée Noire ou peu importe la couleur foncée Mettre ça Et maintenant prendre le lip kit de Cali Mettre ça et essayer de Et essayer de match ça avec sa couleur de peau La plupart des produits de Cali Cosmetics Sont pas black people friendly Littéralement moi Ça passerait pas sur ma peau Imagine quelqu'un qui est encore plus foncée que moi Mais par exemple si elle sort des concealers Je ne vais pas sortir beaucoup de concealers de couleurs différentes Si je veux acheter des concealers sur son site Écoute ça va soit être trop clair pour moi Ou soit être trop foncée pour moi Il n'y a pas de milieu À la vitesse même à laquelle elles produisent ces trucs là Moi je me dis juste Wesh À cette vitesse là Tu peux au moins inclure plus de couleurs dans tes affaires Si tu sors des lip kits Ok on comprend que c'est pour la Saint Valentin Et tout ça Mais tu ne vas pas sortir des couleurs Qui sont littéralement juste faites pour les blancs Quand une compagnie sort une couleur de maquillage Et que c'est fait justement juste pour les gens clairs Juste pour les gens blancs Ça se voit Et ça se voit quand l'effort il n'est pas fait Pour inclure les personnes de couleur de peau Ça se voit C'est flagrant Wesh et sa compagnie Elle fait ce qu'elle veut Mais T'es littéralement assise sur une pile d'argent Tu peux faire mieux avec ta compagnie Genre tu peux faire mieux Tu peux inclure plus de personnes Tu sais tout le monde était inclus Vous ne trouvez pas qu'on parlerait plus de ses produits Littéralement On aurait parlé de ses produits Comme on parle de Fenty Beauty Mais c'est parce qu'on ne peut pas relate On ne peut pas s'identifier à ce qu'elle sort comme maquillage Parce que la plupart du temps Et même pas du maquillage qui va bien Avec notre couleur de peau Moi c'est les trois trucs qui me dérondent vraiment beaucoup Avec la compagnie Kylie Cosmetics Je sais que c'est tellement risqué de parler de ce genre de trucs là Et c'est pour ça que la plupart de temps Les gens ne parlent pas de ça Parce que quand tu parles de ce genre de problème là You fuck up your bag You fuck up your bag Parce que comme Tu ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut travailler avec toi Et puis là il voit cette vidéo Et puis la personne est comme Non je ne veux pas travailler avec elle Parce qu'elle parle comme ça des autres compagnies Mais tu sais À un moment il faut que les gens parlent S'il y a un problème il faut que les gens parlent Il faut que les gens arrêtent de comme Jouer au fake walk Tu sais faire semblant d'être walk Juste à cause de l'argent Je ne vais pas dire la vérité Genre moi je trouve que c'est pas correct S'il y a un problème il faut en parler quoi Mais en tout cas moi c'est ce que je ressens Moi je trouve que c'est les trois plus gros problèmes Avec Kylie Cosmetics Dites moi ce que vous en pensez en commentaire Si vous êtes concerné par le problème Dites moi ce que vous en pensez Par exemple des compagnies qui n'incluent pas Les personnes de couleur de peau Quand ils sortent leurs produits et tout ça Est-ce que vous pensez que c'est correct Est-ce que vous pensez qu'il devrait y avoir plus de maquillage Justement pour les personnes de couleur de peau Dites moi tout ce que vous en pensez en commentaire Et on va se revoir dans ma prochaine vidéo Alors comme toujours Gros bisous Bye Bye